Charles III accusé de voler les biens des anglais décédés, c'est folle révélation. Nos confrères du très sérieux journal britannique The Guardian révèlent que Charles III et la monarchie britannique s'enrichissent grâce aux biens d'anglais décédés, en vertu d'un système remontant au Moyen-Âge. L'enquête du Guardian fait grand bruit outre-manche. Et pour cause, nos confrères britanniques dévoilent que le système des Bonavacantia, bien vacant, mis en place depuis le Moyen-Âge dans le duché du Lac-Astre, permettrait au roi Charles III d'Angleterre de s'enrichir grâce aux biens de défunts de ce duché du nord-ouest de l'Angleterre. Le Guardian révèle également un mensonge de la monarchie britannique. Selon le système des Bonavacantia, les habitants du duché du Lancastre qui meurent sans testament ou sans plus proches parents connus voient leur bien remis à la couronne britannique. Depuis plusieurs décennies, la monarchie explique que l'argent issu de la vente de ces biens de personnes décédées est, une fois sur les frais déduits, reversé à des œuvres de bienfaisance. C'est faux selon le Guardian, dont l'enquête s'appuie sur la révélation de documents internes du duché de l'Ancastre. Bien volé du Lancastre. De combien la monarchie s'est enrichie ? Au cours de la décennie passée, le duché du Lancastre aura permis à la couronne britannique de récupérer, selon les documents internes consultés par le Guardian, plus de 60 millions de livres sterling, soit plus de 69 millions d'euros. Or, c'est en réalité une somme infime de cette fortune qui a été remise à des œuvres caritatives. Nos confrères britanniques révèlent que les fonds issus de la vente des bonas vacancias sont secrètement utilisés pour financer la rénovation de propriétés appartenant au roi et allouées à des fins lucratives. Charles III a hérité du duché du Lancastre à la mort d'Elisabeth II. Le duché du Lancastre, une des deux seules régions touchées par ce système des bonas vacancias au Royaume-Uni, comprend le Lancashire et certaines parties du Merseyside, du Grand Manchester, du Cheshire et de la Cumbria. L'autre duché connaissant un système de bonas vacancias similaire à le duché de Cornwall, qui appartient désormais au Prince William. Mais le système des bonas vacancias des Cornwall ne fait pas l'objet de révélations similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !